Nous y revoilà, un autre trésor dans le creux de ma main. Combien de fois j'ai gâché toutes mes chances d'avoir une vie normale ? Et maintenant que j'en suis là, je me demande... Non, sors ! Est-ce que ça en valait vraiment la peine ? Et bonjour à toutes et à tous, c'est Asa, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, il faut qu'on parle d'Uncharted 4. La presse vidéoludique a encensé ce jeu. Et c'est peu de dire, des 10 sur 10, des 20 sur 20, etc. Voir même plus, ce jeu est déjà au Panthéon alors qu'il vient à peine de sortir. Mais où va la presse vidéoludique de nos jours ? C'est elle qui influe sur le mental des joueurs, du moins sur le cerveau des joueurs. Et oui, beaucoup de joueurs vont jouer au jeu, ils vont se dire, oui, le jeu est excellent. Et en effet, la presse l'avait raison, ce jeu est unique et au moins génial, il est parfait. Mais ils sont déjà conditionnés par la note, par le texte qu'ils ont lu, etc, etc. Bon, s'ils ont lu le texte, bien entendu. Pas parce que des 10 sur 10, j'en ai vu, des 5 sur 5, des 20 sur 20. Mais en fait, pour moi, ce jeu est excellent, certes, mais il n'est pas dénué de défaut. Je vois beaucoup de joueurs dire que ce jeu est parfait, que c'est le jeu de l'année, que c'est le jeu de la décennie, le meilleur jeu qu'il n'y ait jamais eu, un shader absolu, le meilleur jeu de Naughty Dog. Oui, bon, attendez, attendez, attendez. Le meilleur jeu de Naughty Dog là ? Non, 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 non. Pour moi, il y a The Last of Us qui est sorti. Et The Last of Us est largement meilleur pour ma part. Parce que Uncharted 4 reprend vraiment tous les ingrédients du gameplay de The Last of Us, ou presque. C'est vrai qu'on a l'impression de jouer à The Last of Us dans l'univers de Uncharted. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais en tout cas, moi, ça a été mon ressenti de ce point-là, voilà. Le jeu manque aussi de rythme, surtout au début. Les premiers chapitres manquent de rythme, même si c'est très enivrant, surtout par l'aspect graphique, l'aspect coloré, immersion totale. Ils nous font croire du monde ouvert, mais ce n'est vraiment pas du monde ouvert. On suit vraiment un chemin tout tracé, comme dans Uncharted. Mais ils n'ont pas tenu leur promesse. Ils avaient dit que c'était vraiment un monde largement semi-monde ouvert. À part certaines phases en bateau, par-ci, par-là, que vous verrez par la suite du jeu. Je ne vais pas spoiler le jeu. Ils ont amélioré les gunfights. Je trouve le gameplay un peu mou, moi. C'est pour ça aussi que je trouve que c'est vraiment du The Last of Us dans The Uncharted. Après, voilà, je trouve que le rythme n'est pas assez soutenu. Le jeu est un peu lent. Voilà, le jeu est un peu lent à se mettre en route. Certes, ça m'est dans l'ambiance directe, mais je ne sais pas. Je trouve Nathan un peu lourd, un peu lent. Et l'aspect monde ouvert qu'il nous avait promis au lancement du premier teaser. Souvenez-vous. Waouh, c'est magnifique. Vous allez avoir des plans de fou pour aller là ou pour aller là. Pas du tout. C'est quand même assez dirigiste par moments. Certes, il y a des endroits comme Madagascar ou quoi, où vous pouvez aller un peu de partout. Tout ça, c'est un peu semi-monde ouvert. Ce n'est pas du monde ouvert. Mais cette promesse-là n'a pas été tenue. Le rythme du jeu est peu inégal. Voilà. Bon, ils ont aussi amélioré les gunfights. Et ça, c'est un bon point. Il y en a beaucoup moins aussi. Ça aussi, c'est un bon point. L'aspect histoire est pas mal. Même si je trouve qu'au niveau de l'écriture, ça manque un peu de finesse. Et aussi, les énigmes qui sont vraiment très ridicules. C'est assez risible. C'est un peu comme dans les derniers Tomb Raider. Les énigmes sont trop simples. On dirait qu'il manque vraiment d'imagination. Voilà. Uncharted 4 mérite-t-il l'engouement populaire, l'engouement de la presse ? Oui et non. Le jeu est excellent. Il faut le reconnaître. Il ne sera peut-être pas loin du jeu de l'année. Voir même, il sera peut-être le jeu de l'année. On n'a pas encore vu tous les jeux qui allaient sortir. Et voilà quoi. Que dire de plus ? Je pense quand même que la presse vidéoludique est allée un peu fort avec ce jeu. Mettre la note parfaite. Ça influe beaucoup les joueurs. Imaginez ce jeu fait de la même façon. Le jeu est sorti en l'état. S'il y avait un autre nom de studio derrière. Si ça n'avait pas été Naughty Dog. Est-ce que pour vous, il aurait eu la note parfaite ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que là, il y a marqué Naughty Dog. Hop. Certes, c'est un gage d'égalité. Il faut le reconnaître. Parce qu'il y a marqué Naughty Dog. Ils leur mettent la note parfaite. Non. Pour moi, c'est non. La note parfaite, The Lost of Us. Il n'était pas loin de l'avoir pour moi. Et je pense que Uncharted est quand même un ton en dessous. Et c'est dommage. Voilà. Naughty Dog, ils ont fait du Naughty Dog. Du spectaculaire. C'est du très très bon. Mais ce n'est pas un jeu parfait malheureusement. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Ce n'est pas un coup de gueule. C'est une petite critique rapide. C'est un très bon jeu. Mais ce n'est pas un jeu parfait. Voilà. Je compte sur vous pour participer au débat dans les commentaires. Pas d'insultes. Rien du tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes vraiment du même avis que moi ou pas. Pour moi, ce jeu est très très bon. Il est excellent. Mais il ne mérite pas la note parfaite. Il ne mérite pas d'être déjà au Panthéon du jeu vidéo. Seulement quelques semaines après sa sortie. Voilà. Bon. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Et bon jeu à tous. Ciao. Alors ? Qu'est-ce que t'en dis ? Ça fait beaucoup d'un coup, Nate. Par quoi je commence ? Ça fait un bout de temps que t'es plus dans la course. Il faudrait peut-être que je te rappelle le genre de type à qui on aura affaire. Sully, je connais les risques. Mais crois-moi, c'est un plan infaillible. Hé hé, ouais. S'il y a une chose que j'ai apprise en toutes ces années, c'est qu'un plan infaillible, ça n'existe pas. J'ai pas vraiment le choix, là. Mais tu le sais. Hé oui, t'as peut-être raison. Je suis plus dans la course, mais... Je dois y retourner. Je compte sur toi. Une dernière fois. Ok, petit. On va le faire. Une dernière fois. Une dernière fois. La balancingité en France. Une dernière fois. Une dernière fois. Eh bien. Une dernière fois. Olé. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Du film.